Bon matin tout le monde, on va attendre un petit 5 minutes, donc il est 9h55, on va patienter le temps de laisser les gens rentrer dans le webinaire, donc merci de votre patience. Je vais aussi montrer le bon écran. Merci. 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 Donc ça ne sera pas très long, on va commencer dans 2 minutes, il est 9h58, donc on va laisser la chance aux gens de se connecter avec nous. Donc merci de votre patience. Merci. Merci. Excellent. Tout le monde. Donc presque 10h, on va commencer. Ça ne sera pas très long, on va commencer. Excellent tout le monde. Donc, bienvenue à ce webinaire sur comment passer à SolidWorks avec SolidExpert. Donc, on voulait montrer aujourd'hui un peu quel genre d'appui en tant que compagnie avec l'expérience qu'on a. On voulait démontrer à nos clients qui voudraient passer d'un autre léchelle et s'en aller vers le merveilleux monde de SolidWorks. Donc, vous allez voir qu'avec l'appui de SolidExpert, SolidExpert, on a quand même beaucoup d'expérience dans ces conditions-là et on veut enlever le stress que ça peut causer de faire un changement de version. Aujourd'hui, on va présenter un peu notre approche. Vous allez voir qu'on est quand même très organisé quand ça vient à un changement d'orientation au niveau système CAO. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, je vais juste aller ici et… Donc, je me présente. Moi, c'est Stéphane Loisel. Je suis spécialiste de solutions ici, méthode de travail chez SolidExpert, SolidExperience. Donc, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis en ingénierie. Ça fait douze ans maintenant que je suis dans le monde de SolidWorks. Donc, j'ai quand même un bon bagage d'expérience sur comment organiser des entreprises pour faire une belle vie dans le monde de SolidWorks. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui Martin Monarche, qui est notre directeur service technique. Donc, on a la grande équipe ici pour vous accompagner dans ce cheminement. Donc, je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent. Donc, bienvenue tout le monde. On va commencer sans plus tarder. Donc, je vais laisser la parole à Martin ici, nous expliquer un peu c'est quoi la vision et quelques petits concepts d'entreprise ici. Donc, Martin, à toi la parole. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Je peux juste donner le micro si tu veux. Non, ça a l'air d'être correct. Désolé, un petit feedback. Mon micro ou pas? Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais trouver ton écran. Alors, la bonne vieille technologie. Alors, c'est ça, je voulais vous parler justement de, c'est quoi, pour commencer, oui, SolidExpert, je pense que vous connaissez tout ça. Mais prenez note que maintenant, on a été fusionné avec la compagnie Mechanica pour devenir SolidExperience. On reste quand même deux entités séparées pour vous servir, mais quand vous faites affaire avec nous, l'important de vous rappeler, c'est qu'on a non seulement l'expérience de SolidExpert, mais de Mechanica Solutions qui utilise aussi la 3D expérience. Donc, on a vraiment une panoplie de services et de ressources pour vous aider. Donc, c'est ça au niveau de. Donc, c'est quoi justement SolidExperience? C'est notre équipe, je vais aller rapidement. C'est la combinaison de deux compagnies existantes, SolidExpert et Mechanica Solutions. Donc, avec la fusion, on a une expérience de plus de 60 ans dans l'industrie. On a plusieurs bureaux, puis notre équipe contient plus de 250 certifications techniques. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment une ressource adéquate qui va pouvoir vous aider dans votre transition si vous le désirez, que ce soit dans la 3D expérience ou avec SolidWorks seulement. Aujourd'hui, au niveau de l'agenda, on veut parler, la première chose, pourquoi s'améliorer en utilisant SolidWorks? Ensuite, c'est quoi les inquiétudes possibles des gens ont quand on veut ça? Je passe d'un logiciel à l'autre. Ensuite, c'est quoi la feuille de route que nous, nous suggérons à notre clientèle? C'est quoi les pièges à éviter? Et finalement, pourquoi SolidExpert justement? Pourquoi qu'on devrait s'améliorer en utilisant SolidWorks? Là, je pourrais revenir sur un paquet de choses que vous connaissez, comme par exemple l'interface graphique conviviale, la courbe d'apprentissage rapide, la plateforme commune, automatiser les choses, les tâches, pardon, profiter du grand bassin d'utilisateurs. Il y a beaucoup de choses, je pense que vous les connaissez, vous le savez. Je ne vais pas revenir là-dessus, mon but, ce n'est pas vraiment ça. Mon but, c'est vraiment de vous, de parler plutôt des inquiétudes possibles que vous avez quand vous décidez peut-être de passer d'un logiciel CAO à un autre. Notre public cible, nous, dans cette présentation-là, ça touche plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment été vraiment large pour s'assurer que oui, on veut parler aux directeurs, on veut parler aussi aux administrateurs CAO, comme ils m'appellent les cas d'admin, mais aussi les utilisateurs. C'est quoi les inquiétudes qu'ont ces gens-là quand il faut changer de logiciel? Premièrement, pour le directeur, c'est peut-être le niveau de productivité, le respect des délais. L'administrateur CAO, lui, c'est sa perte de connaissance de l'autre logiciel. C'est quoi ses mises en place des nouvelles procédures? Pour les utilisateurs, mais c'est sûr, la réticence au changement, c'est toujours la priorité numéro un, mais aussi les formations à suivre. Donc, notre plan de match à nous, quand on intègre SolidWorks dans une entreprise qui passe d'un logiciel 3D à SolidWorks, on prend en considération toutes ces inquiétudes-là, puis on prend en considération tous ces acteurs-là qui vont être impliqués afin de vraiment répondre à toutes leurs attentes. Sans plus tarder, je laisse la parole à monsieur Stéphane, qui va vous parler de la feuille de route. Merci. Excellent. Donc, rebonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, on va regarder aujourd'hui un peu, c'est quoi la feuille de route? Quand on parle de feuille de route, c'est que pour toutes les compagnies, évidemment, sur le droit que j'appelle ça un l'échelle page blanche, ce n'est pas toutes les compagnies qui l'utilisent de la même façon. On ne peut pas. Il y a des compagnies, évidemment, qui vont vous donner les clés de SolidWorks puis vont vous dire bye-bye, sans dire arrangez-vous. Mais nous, ce n'est pas le cas chez SolidExpert. On veut vraiment accompagner et comprendre votre entreprise. On veut bien cibler quel genre de produit vous fait, quelle technique que vous utilisez. Parce que SolidWorks, c'est un beau monde. Vous avez votre production, vous avez votre production, vous avez vos achats, vous avez tout un écosystème déjà en place. Donc, nous, on veut intégrer SolidWorks dans un écosystème sans tout, évidemment, chambouler. Donc, c'est pour ça que la feuille de route que je vais présenter aujourd'hui est un petit peu exhaustive. On a huit points généraux, disons, à regarder. Et puis, ça va vous montrer un peu le type d'accompagnement qu'on fait quand on fait une transition comme ça ici. Donc, on commence ici avec, évidemment, l'évaluation des besoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde la situation actuelle. Comment vous travaillez? Un peu comme j'ai expliqué plus tôt, là, on veut essayer de s'adapter à votre façon de faire le plus possible. C'est qui les personnes impliquées? Quel type de produit SolidWorks que vous voulez cibler? Parce que l'écosystème SolidWorks, vous allez le voir un petit peu plus loin, il est quand même assez large. Donc, on veut aussi identifier les départements. J'ai dit un peu plus tôt, vous avez déjà un département de production. Vous avez déjà un département des achats. Vous avez déjà un département de marketing. Évidemment, ces entreprises-là, habituellement, sont déjà établies par rapport à ça. On veut aussi cibler une standardisation de la documentation. Donc, évidemment, vous avez, comme je disais, déjà une façon de faire. On veut essayer de rentrer dans le moule de votre façon de faire le plus près possible. Ensuite, on va développer une stratégie à l'aide du document que je suis un peu en train de vous montrer, les huit étapes. On va déterminer une stratégie pour cibler les étapes, les produits en étapes. Quand je dis les produits en étapes, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on va prendre la bibliothèque au complet qui vient d'un autre léchelle CAO, qu'on va tout convertir. Sans dire que ça ne sert à rien, c'est qu'on va se concentrer sur vos meilleurs vendeurs, sur les produits que vous avez vendus le plus dans les deux dernières années. L'assemblage que ça fait cinq ans qu'on n'y a pas touché, on va peut-être le mettre de côté et le garder pour plus tard parce qu'on veut une transition le plus rapidement possible et ne pas traîner deux logiciels CAO pendant trop longtemps. Donc, ensuite, on va établir les objectifs qui vont faire partie du prochain qui est la feuille de temps. Donc, le timeline, je m'excuse du terme anglais. Donc, on va établir un échéancier de toutes les actions qu'on va prendre. Donc, toujours important, premier point, c'est toujours une bonne évaluation des besoins. Par la suite, on va aller vers, évidemment, les requis informatiques. Si vous avez déjà des logiciels CAO, vous avez probablement quelque chose de déjà bon, assez bon, disons, pour le monde de SOLIDWORKS. Mais on va quand même vérifier, est-ce que vous voulez une stratégie où est-ce que les administrateurs, est-ce que les gens sont administrateurs de leur machine, quel type de processeur vous avez besoin, mémoire, carte graphique, disque dur, réseau, antivirus. Petite anecdote ici, antivirus, il n'y a pas beaucoup de gens qui y pensent, mais si vous communiquez avec un serveur et votre antivirus, s'ils scannent des fichiers de CAO, c'est redondant et inutile. Vous n'aurez pas un virus dans un fichier CAO. Donc, on va passer, évidemment, en étape deux à travers les requis informatiques ici. Ensuite, le prochain, on fait de la formation. Donc, évidemment, avant de commencer dans le logiciel, on fait une évaluation des formations disponibles. On a les formations ici qui sont une grosse partie des formations qu'on donne, mais on donne des formations sur une mesure aussi. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens dans les fois qui veulent traverser le logiciel, puis malheureusement, ils se font donner un cours de base. On a développé un cours ici qui est, disons, intermédiaire dans le contexte où est-ce que, si vous avez déjà travaillé dans un autre logiciel CAO, on ne vous reprendra pas à la base en vous disant c'est quoi un plan, c'est quoi une esquisse. Donc, on va aller dans un cours un peu plus personnalisé pour être sûr qu'on ne vous prend pas de la base. On vous prend juste, sans dire à mi-chemin, mais c'est un bon cours de quatre jours qui va vous démarrer dans le monde de SolidWorks beaucoup plus rapidement, on croit, qu'un cours de base. Si vous n'avez jamais, jamais, jamais touché un logiciel CAO, évidemment, on considérait que le cours de base, le principe de l'utilisation ici, il serait un petit peu plus pertinent. Mais juste pour que vous sachiez que, encore une fois ici, le but, c'est qu'on ne vous donne pas un logiciel, les clés, puis on vous laisse tomber. C'est vraiment de personnaliser un approche au niveau d'un changement de logiciel ici. Donc, la bonne formation, toujours en commençant, ensuite, on a une analyse de l'automatisation. Le but et l'avantage, évidemment, d'aller avec SolidWorks, c'est que l'automatisation. Pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas là-dedans si j'ai déjà rencontré quelqu'un, mais je considère que je suis un peu paresseux dans ma vie. Si je fais huit clics, je peux trouver une façon de le faire en un, je vais trouver comment, puis je vais vous adapter pour que ça le fasse. Donc, on parle ici d'une élaboration, d'une stratégie de paramétrage. Donc, tout ce qu'on peut rendre de façon automatique, on va essayer de le faire. On a aussi les outils experts qui sont très, très, très populaires. C'est une suite d'outils qu'on a développés, nous, chez SolidExpert, pour vous aider à automatiser beaucoup, beaucoup de tâches. Ils sont très, très, très populaires, ces outils-là, justement parce qu'il y a des gens qui sauvent des heures et des heures et des heures en utilisant ces outils-là, afin d'automatiser des choses qui étaient répétitives pour eux autres. Donc, un autre des gros avantages ici du monde de SolidWorks, évidemment, c'est l'automatisation. Donc, puis évidemment, avant de partir dans le monde de SolidWorks, on établit cette stratégie-là quand même assez tôt pour être sûr qu'on enligne la direction de qu'est-ce qu'on va paramétrer pour vous pour s'en aller vers cette automatisation-là ici. Ensuite, on a ici SolidWorks PDM. OK, juste pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que PDM ou un PDM, c'est un Product Data Management, donc un gestionnaire de fichiers. On va aller voir ici. Il y a beaucoup d'entreprises, évidemment, puis ce n'est pas obligatoire cette portion-là dans le contexte où est-ce que, oui, SolidWorks peut travailler sur un répertoire réseau. OK, mais quand on veut protéger les fichiers, faire des révisions automatiques, SolidWorks PDM est très, très vaste. Je n'expliquerai pas tout ce qui est un PDM aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais pour plusieurs compagnies, c'est critique. Protéger les fichiers, travailler en collaboration, tout le monde en même temps, dans le même assemblage, automatiser des tâches que quand j'ai fini une pièce, ça va me créer mon PDF, DWG, STEP, ce que vous voulez, tout de façon automatisée. Donc, dans une implémentation ou qu'une compagnie voudrait traverser, on élabore ici un peu, bon, c'est quoi les requis serveurs, quel genre de structure de dossier vous allez utiliser pour être sûr qu'on a des dossiers projets, des dossiers produits. Encore là, ça, c'est très ciblé vers votre entreprise. Il y a des entreprises qui ne font pas des produits, ils font des projets ou il y en a qui font les deux. Donc, on veut savoir comment vous marchez chez vous pour implémenter tout ça, quel type de numérotation vous utilisez, intelligent, non intelligent. Est-ce que vous avez d'autres systèmes? Est-ce que vous avez un ERP? Est-ce que vous avez un système comptable? Est-ce qu'on peut connecter PDM avec ces systèmes-là? Oui, on peut. Donc, ça va faire partie des choses qu'on va établir pour bien vous enligner vers quelque chose de concret. Donc, ça, c'était pour la portion PDM ici. Ensuite, je ne laisse pas tomber les gens, évidemment, qui ont des structures réseau. Donc, c'est un peu, sans dire le même concept, mais dans une structure réseau, l'approche est un petit peu différente. Donc, on a certains petits requis quand même au niveau serveur, mais on peut vous aider à créer une structure de dossier. Donc, c'est la même chose dans PDM, dans ce contexte-là. Mais juste être sûr qu'on a des bibliothèques de pièces, qu'on est capable de partager des fichiers ensemble à travers l'équipe. Donc, ce qu'on appelle ici l'environnement de collaboration, c'est si vous avez des notes typiques que vous rentrez dans un dessin, et tant qu'à les retaper à chaque fois, on va le créer, on va le mettre sur le réseau, puis tout le monde va pouvoir prendre la même note. Donc, c'est toutes des petites choses que, dans le quotidien d'une équipe de conception, on essaie d'attaquer ici. Puis, on a évidemment une approche un petit peu différente quand ça vient des fichiers sur un réseau. J'imagine que c'est la même chose dans les autres logiciels. On ne peut pas travailler en même temps sur les fichiers. Je veux dire, si j'ai une pièce d'ouvert par Jean-Guy, puis moi, j'essaie d'ouvrir une pièce, il y a quelqu'un qui a le contrôle. Donc, c'est le genre de choses qu'on va vous apprendre et être sûr que vous avez une stratégie par rapport à travailler dans une structure réseau ici. Donc, si on continue, le merveilleux monde de SolidWorks a énormément de ce qu'on appelle des modules. Donc, évidemment, quand on fait un établissement comme ça, d'une stratégie d'installation de SolidWorks à grande échelle ou à petite échelle dans une compagnie, on va vous aider à refaire les paramètres système de SolidWorks. Puis, quand je dis ici, cibler selon le type de produit, il y a une raison pour ça, c'est que les paramètres de SolidWorks, je répète ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est que c'est un l'échelle qui est page blanche. Ce n'est pas la même approche pour quelqu'un qui fait de la bijouterie que quelqu'un qui fait des tracteurs. OK? C'est ça la différence. L'approche n'est pas pareille du tout, du tout, du tout. Donc, on va vous aider à refaire des modèles de table, les billes de matériel personnalisé, etc. Pour être sûr que vous allez chercher votre information de façon adéquate, on va vous aider à refaire ce qu'on appelle les templates dans le monde de SolidWorks, SolidWorks, les modèles par défaut, les gabarits. Donc, encore une fois, on va personnaliser ces items-là pour vous avec vos propriétés personnalisées. Juste petit concept de propriétés personnalisées ici, c'est l'information manufacturière que vous voulez intégrer dans un fichier. Donc, on va tout vous aider à établir ces concepts-là. Je disais un petit peu plus tôt les modules. Évidemment, on va focusser sur les modules qui sont plus pertinents pour vous autres. Si vous ne faites pas de surfacique, parce que vous ne faites pas de bijouterie, exemple, on n'attaquera pas ce module-là. 80 % de nos clients, je dis un beau chiffron, font beaucoup de métal plié, métal en feuille, mécanos soudé. Donc, on va évidemment attaquer ces modules-là pour ces entreprises-là. Ensuite, donc, c'était ici juste pour spécifier qu'on va vraiment cibler puis comprendre votre entreprise pour essayer de nous adapter à votre façon de faire. Ensuite, bon, il y a plusieurs items ici, on ne les mentionnera pas tous, mais les bibliothèques de conception, la fameuse toolbox. Donc, souvent, c'est un des attraits de SOLIDWORKS, c'est d'utiliser la toolbox. La toolbox, c'est quoi? C'est une librairie de quincaillerie qui est déjà existante, elle est paramétrable complètement. Donc, évidemment, c'est un gros attrait du monde de SOLIDWORKS, c'est d'utiliser, c'est un configurateur de quincaillerie. Donc, ça, c'était l'étape numéro 7 de notre plan d'action ici pour vous aider à intégrer le monde de SOLIDWORKS. Ensuite, on fait une évaluation de ce qu'on appelle l'écosystème de SOLIDWORKS. Un autre des attraits, évidemment, de SOLIDWORKS, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Aujourd'hui, les fichiers CAO ne sont plus juste pour l'ingénierie. Ils peuvent servir pour le marketing, ils peuvent servir pour les achats, ils peuvent servir pour aller vers des machines CNC, ils peuvent être réutilisés pour s'en aller vers, faire des manuels d'instruction. L'écosystème de SOLIDWORKS est un des plus grands qui existe, puis c'est un des gros attraits, contrairement aux compétiteurs de SOLIDWORKS, c'est que ce n'est plus juste un logiciel de l'ingénierie, c'est rendu un logiciel de marketing, de simulation, c'est rendu excessivement gros comme aspect. Donc, on va essayer de cibler un peu le futur de qu'est-ce que vous voulez aller avec l'écosystème de SOLIDWORKS. On veut s'assurer que vous avez des bonnes bases, on va commencer par l'ingénierie, on va établir, on va stabiliser l'ingénierie, puis ensuite, on va commencer à graduellement intégrer des systèmes de l'écosystème pour essayer de vous aider à toujours aller plus loin dans votre compagnie, dans votre business, dans votre quotidien. Donc, on voit ici rapidement qu'on a simulation, inspection, MBD, CAM, Composer, Visualize. Visualize est très populaire, donc on reprend des fichiers qui ont été faits dans un CAO, donc dans SOLIDWORKS, puis on fait des images marketing avec, c'est très, très, très populaire ici. Donc, c'était l'étape numéro 8 de notre intervention, de notre plan d'action, OK? Je vais juste aller à la prochaine ici. Qu'est-ce qu'on veut éviter chez SOLIDExpert quand on vous propose ce service d'accompagnement-là, quand vous faites un changement de version de SOLIDWORKS, pas un changement de version de SOLIDWORKS, mais d'un autre CAO vers SOLIDWORKS, c'est d'éviter un mauvais départ, OK? Je trouvais l'image ici un peu drôle, là. C'est un arbre qui est parti un peu croche. Disons que SOLIDExpert est revenu une couple d'années après, puis on remet l'arbre droit ici, mais on veut s'assurer que vous partiez droit, OK? Donc, le but, évidemment, là, c'est, comme l'image qui est là, belle forêt, tous les arbres, tous droits, là, on veut être sûr que le départ, il est bon ici. Quelque chose qu'on fait excessivement attention, c'est dans un contexte de changement de méthode complexe, on est très au courant, on est très alerte de ça, on fait attention. Si on regarde les exemples qui sont ici, là, qu'est-ce qui va causer un mauvais départ, c'est on n'a pas de plan d'action. En partant, c'est ce qu'on a fait. Je m'excuse, je montre la dernière ligne en bas, là. C'est ce qu'on vient de vous démontrer, là. On est capable de vous établir un bon plan d'action pour être sûr que vous ayez un très bon départ. Si on ne cible pas les formations, donc on n'a pas les compétences à l'interne, on va créer de l'anxiété. Si on n'a pas d'incitatif à l'intérieur de l'entreprise, puis ça, c'est malheureusement, nous, on ne peut pas intervenir ici, là, OK? C'est, ça, c'est une philosophie interne d'entreprise, là. Donc, quels sont les incitatifs qu'on peut avoir, là, pour être sûr que les employés, ils adoptent le changement. Mais si on n'en a pas, évidemment, ça va créer quoi? Ça va créer de la résistance. Au niveau ressources, c'est là que Solid Expert vient en ligne de compte, c'est qu'on est une très bonne ressource, OK? Donc, on a une équipe de soutien. On a, comme Martin, mon collègue le disait un petit peu plus tôt, au-dessus de 250 certifications chez Solid Expert. On a une belle équipe, là, toujours prête à prendre des défis. Donc, on est une très bonne ressource. Ensuite, la fameuse vision. Je dirais que le plan d'action va dicter une vision, mais ça prend une vision d'entreprise aussi. Donc, ça prend… Il y a une raison pourquoi qu'on veut changer de l'échelle CAO. Donc, c'est quoi la vision ici? La spécifiée va faire qu'il va y avoir du changement au bout de la ligne. La vision peut être très simple. Il y a beaucoup de raisons pourquoi qu'on voudrait aller vers SolidWorks, contrairement aux l'échelle qu'on a présentement. C'est l'écosystème, OK? On parle de 6 millions d'users, 6 millions d'utilisateurs de SolidWorks dans le monde. Donc, je dis souvent un exemple, moi, c'est je veux engager un nouvel employé. Bien, je vais avoir 10 CV déjà SolidWorks, contrairement à un ou deux peut-être des autres logiciels. Donc, le bassin d'utilisateurs est énorme dans le monde de SolidWorks. Donc, c'est un, évidemment, des attraits très présents. Et peut-être un dernier petit point là-dessus, c'est regarder sur YouTube si vous voulez. Faites une recherche d'une fonctionnalité très populaire dans votre système. Faites la même recherche d'une fonctionnalité populaire de SolidWorks. Puis, vous allez avoir 60 000 vidéos de SolidWorks, peut-être 1 000 de votre logiciel. La communauté sur YouTube ou partout sur Internet est très, très, très présente ici. Donc, il y a évidemment un attrait à changer vers l'échelle SolidWorks ici. Bon, réalité pour beaucoup de gens, OK? Je parle plus au gestionnaire un petit peu ici, là. Qu'est-ce qu'une bulle de gestion de changement? C'est qu'il faut être conscient. Il faut être absolument conscient qu'on veut passer, parce qu'on veut améliorer, on veut aller plus vite à l'aide de SolidWorks. SolidWorks va vous permettre, oui, d'aller plus vite que la plupart de ses compétiteurs en termes de produits finis, production, etc. Pour passer d'un temps de production qui est présent à descendre à un temps de production réduit, on passe automatiquement par ce qu'on appelle une bulle de gestion de changement. C'est normal. La même méthode qu'on prenait, qu'on faisait en 10 minutes dans un logiciel, bien, c'est sûr que dans les premiers temps, dans l'autre logiciel, on va chercher un petit peu le temps de trouver comment le faire et puis de s'adapter et de prendre la vitesse dans le logiciel. Donc, la bulle de gestion de changement ici est un peu inévitable. Elle est réaliste, mais avec l'aide de SolidExpert, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la réduit. On veut tout, tout, tout trouver et comment réduire cette bulle de gestion de changement-là pour être sûr que vous allez arriver à votre temps de production réduit le plus rapidement possible ici. Donc, sur ce, trop prévoir. C'est intéressant comme image ici. J'ai des compagnies d'un fois qu'ils veulent faire un changement, mais là, ils essaient de tout voir les coups d'échec d'avance. Ils essaient de jouer une partie d'échec sans avoir bougé un seul petit pied. Le but de cette image-là, c'est juste de vous rappeler que des fois, il faut commencer, il faut embarquer, il faut mettre le pied dedans pour voir comment le système réagit puis se réajuster selon ce que le système va nous donner comme retour. Donc, d'essayer de voir toutes les avenues possibles. Il n'y a jamais rien qui va bouger. Tout le monde va regarder une partie d'échec comme ça puis ils vont trouver le temps long parce qu'il n'y a absolument rien qui va bouger. Quand on dit trop prévoir, c'est de ne pas essayer de voir tout d'avance. D'un fois, il faut juste commencer, mettre le pied, faire un pas en avant, voir comment le système réagit puis un peu se réajuster. Je montre cette image-là parce que le plan d'action que je vous ai montré depuis le début réagit bien à ça. Donc, oui, il va y avoir des réajustements puis c'est normal, mais il faut mettre le pied dedans. Si on ne met pas le pied dedans, on va en parler pendant des mois puis il n'y a absolument rien qui va bouger. Donc, c'était ma petite explication de l'image que vous voyez ici présentement. Donc, on est rendu à une portion questions et commentaires. Donc, libre à vous, vous pouvez, je peux ouvrir vos micros, vous pouvez poser des questions, vous pouvez écrire des questions. C'est votre temps présentement à vous. Est-ce que vous aimeriez revoir ou discuter quelque chose qui a été montré aujourd'hui? Vous avez le choix de soit lever la main, soit écrire une question ou juste faire un petit signe dans les questions que je puisse vous ouvrir le micro ici si ça vous intéresse de poser des questions. On a une petite question ici. C'est Martin. Est-ce qu'on a un succès client qui a fait le saut de CAO à SolidWorks? Oui, en fait, on a une compagnie justement qu'on a accompagnée, qu'on est encore en train d'accompagner d'ailleurs. On a une compagnie à succès qui s'appelle Humano, qui font des limites pour le médical. Eux autres étaient dans un autre logiciel sans le nommer. Et puis, ils ont fait une transition complète de non seulement SolidWorks, mais aussi de PDM parce que c'est très évidemment réglementé, la création de pièces dans le monde du médical. Donc, eux autres, ils avaient besoin des formats de révision très précis, très sécurisés, très deux approbateurs, etc. Donc, on les a aidés. On a fait de la formation, on les a aidés à implémenter. En fait, on a suivi le plan d'action que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Puis, ce n'est que du succès présentement. La compagnie est très bien avancée dans le monde de SolidWorks maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre de nos participants aurait une question? C'est votre temps, là. Je n'ai pas de chance de poser des questions. Peut-être chercher à enlever, sans dire des irritants, mais des inquiétudes peut-être. Je pense que ça a été complet, Stéphane. Ça fait que je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait l'attention. Si les gens ont des questions supplémentaires, appelez-nous, ça va nous faire un plaisir. Vous connaissez nos coordonnées. Donc, on peut même vous rendre visite si vous voulez. On va discuter justement de cette situation-là, de votre transition. Ça va nous faire un plaisir de vous aider. Merci, Martin, de la participation. Et puis, bonne chance à tous dans votre transfert, aux gens qui étaient ici et peut-être intéressés. Donc, merci à tout le monde et puis bonne chance. Merci. 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 Merci.